Au sommet des chauves José et Roselyne Layoula Qui a dit qu'elles sont pas là même ? Est-ce que c'est vrai ? Bon, c'est ce qu'on va voir Qui a gâté l'enseigne de la mort de Didier Arafat ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 12 août ? On va parler de ça Awa Sanoko a gagné secret story Mais elle, ce qu'elle nous a tout dit, celle-là Elle va parler tout à l'heure Apoutou National veut dire ses vérités à tout le monde Pendant ton tabouret Assieds-toi, ça va se savoir Tout de suite et maintenant Un sage papoua a dit ceci Si une personne ne sourit pas, c'est pas parce qu'elle est fâchée Tu sais pas si ses dents sont pourries Voilà De la bonne humeur, de la gaieté Et surtout de la dépaporisation Tous les jours du lundi au vendredi Sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne À partir de 11h40 Oui, c'est moi Didier Moulou Koukou Président élu démocratiquement Avil de la paix El cuadraduro, el pedreno, el maestro, el unico, el peligroso, el excellentissimo El talentoso, el capo de tutti capi Voilà J'ai été habillé ce matin par Phil Création Et ça sent la force et la puissance Alors, je suis au taquet pour servir mon pays Mais avant, je vais faire l'appel pour savoir qui est motivé pour le travail Ou qui n'est pas là Et Karina style Toujours Et Karina style Toujours Oh, oui Oh, oui Mais qu'il a fait vrai Oh, oui Véni, véni Parti, parti Dormi, dormi À la maison Va bien, va bien Va bien, va bien Va pas de chèpe Pouah D'accord, elle est là Toujours Hum 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 Chieeeez Hum, maille, maille, bleu Ah, regarde Marim, marim Ma sainte, on sait que c'est un bel levé Toi Ok C'est en coche, non ? Monsieur le Premier ministre de la Papouasie Premier ministre nommait pas décret hautement spirituel Validé Validé Valé mouche Par les étoiles Par L'anniversaire L'anniversaire Jeuille d'anniversaire au zone Oh, 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 oh Je t'envoie ton cadeau après C'est l'anniversaire du Premier ministre de la Papouasie au zone Afrique Bamba Je t'envoie ton cadeau de l'anniversaire du Premier ministre de la Papouasie, Papouasie du Nord, Papouasie du Sud, c'est parti Joyeux Alliversaire du Sud, c'est parti Joyeux Alliversaire Vaissez, vaissez Joyeux Alliversaire Vaissez, vaissez Joyeux Alliversaire au zone Joyeux Alliversaire Papoua du Nord, Anjoula. Diman, diman. Diman, diman. Papoua du Nord, Papoua du Sud, Angéry. Au Sud, Afrique, Bamba, que de grâce, que de grâce, que de grâce, mon frère. Santé sur tout, que Dieu t'accorde longue vie. Amen. Et que Dieu mette la baraka dans tout ce que tu vas entreprendre, dans les activités, les études de tes enfants, dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Beaucoup de succès et beaucoup de belles choses. Bon anniversaire une fois de plus. Merci. Voilà. J'ai pleuré. Ça, c'est ton problème. On va dire un petit débat. Alors, est-ce que les Papoua du Nord… Attends, excuse-moi, excuse-moi. Oui ? Moi, j'aimerais souhaiter un jour d'anniversaire à Regina. Regina du marketing ? Oui, à NCI ici, du service digital marketing. Regina, je suis d'anniversaire. Regina Kaku, c'est ça ? Oui, je suis d'anniversaire à ma soeur aussi, Masha Bamba. Masha Bamba, d'accord. C'est le même jour d'anniversaire. Et puis, il y a Romuald Dago aussi qui fête un an de plus. Voilà. Romuald Dago et puis Ossiri, Ossiri qui fête un an de plus. Et puis, Pondé Tatiana, à qui on pense… C'est un gros jour, c'est ça. En tout cas, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Nous sommes avec vous. Mais je veux savoir, est-ce que vous êtes prêts pour la déparpourisation ? Oui, oui. Hein ? Oui, oui. Oui, oui. Papoua du Nord, Papoua du Sud, est-ce que vous êtes prêts pour la déparpourisation ? Je déclare ouverte cette quatrième session de déparpourisation. Bon, ce qu'est-ce qu'un titre ? Alors, à Karina Stein. Bonjour. Aujourd'hui, on a opéré des fouilles sur le mur de Roselyne Lajo. C'est bizarre, on parle de Roselyne Lajo ces temps-ci. Oui. Elle est trop dans nos affaires. Elle est trop dans les dossiers de la Papouasie, mais c'est pas grave. Vous savez ce qu'on a trouvé ? Quoi ? Je ne veux pas vous dire plus. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui a dit que Roselyne Lajo et José ne s'entendaient pas ? Alors, mesdames, messieurs, qu'est-ce que cette vidéo vous inspire ? Avec Karina Stein. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir José chanter la chanson de Roselyne Lajo. Parce qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux que c'est Roselyne Lajo qui fait toujours des vidéos sur les chansons de José. Et que José ne réagissait pas sur ses chansons. Aujourd'hui, je suis contente de voir que José aime la chanson de Roselyne. Après, on ne le force personne à faire quelque chose. On fait de soi-même ce qu'on veut. Voilà, donc je pense que... Elle a fait spontanément ? Voilà, on ne lui a pas demandé. Elle a fait ce qu'elle avait envie de faire parce qu'elle a aimé la chanson. D'accord. Et elle estime que c'est la chanson de sa petite sœur. Elle se doit aussi de la soutenir. D'accord. Et au-delà des critiques et des clashs qu'il y a entre les fans, elles ont montré... José a montré qu'elles sont... Elles ont la tête sur les épaules et puis elles sont concentrées. Ok. My, my blood. On voit une femme, une artiste qui soutient sa sœur. C'est ce qui devait régner parmi les artistes. Et quand je regarde la vidéo, je sens que c'est sincère. Parce qu'elle maîtrise les paroles, elle danse, elle aime. Elle aime la chanson. D'accord. C'est ce qui devait régner parmi les artistes. La fraternité, la solidarité. La solidarité, l'amour. L'amour. D'accord. Au jour de l'Afrique, Bamba. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est que les artistes doivent assumer leur entente ou leur clash. Voilà. Parce que parfois, les fans font ce qu'ils veulent. Chacun veut opposer son artiste à un autre artiste qui marche, comme son artiste. Mais après, il faut que les artistes eux-mêmes assument. Là, ils viennent d'assumer leur entente. C'est parce qu'on était vraiment... Nous-mêmes, on commençait à douter. C'est vrai qu'elles se font des accolades, elles se font des mots doux. Mais après, on ne sentait pas ce rapprochement entre elles. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les deux, désormais, affichent cette entente-là. Il faut surtout afficher l'entente. Oui, l'entente, c'est important. Et c'est ce que nous tous, on veut. Quand les artistes s'entendent et tout ça, ça fait vraiment plaisir. Alors, Roselyne Nayo a écrit en commentaire de cette vidéo, « Merci, Gando, pour le soutien que Dieu te bénisse. » Alors, si on se fie à ça, on peut dire qu'il n'y a pas de problème entre les deux femmes. Alors, la question est, d'où vient la rumeur qui laisse croire qu'entre elles, il n'y a pas l'arbre ? Karina ? Oui, j'ai dit ça tout à l'heure. Ce sont les fans, tu vois, sur les réseaux sociaux, là. Roselyne Nayo a ses fans, José a ses fans, tu vois, chacun veut montrer que son artiste est au-dessus de l'autre et tout. Et je pense que c'est de là que tout a commencé. Voilà, sinon, en temps normal, on les voit sur des scènes. Souvent, quand il y a le concept de José, de Roselyne Nayo, José est là. On voit que souvent quand Roselyne Nayo chante, José est là, José chante, Roselyne Nayo est là. Voilà, je pense que c'est partie des fans. C'est partie des fans. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sont des grandes femmes. Elles savent ce qu'elles font. Et puis après, ce sont des mamans, donc elles ne vont pas se laisser baigner par les fans. D'accord. Mimi ? Karine l'a dit tout à l'heure, ce sont les fans. Tu sais, les artistes ont toujours été opposés. Les fans se nourrissent de ça, ils aiment ça. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. D'accord. Et ce n'est pas maintenant que ça va cesser. Et il ne faut pas aussi que les artistes tombent dans le fanatisme. C'est pourquoi je ne vais pas aller de concentration. Elles ont la tête sur les épaules, elles savent ce qu'elles font. Ouzun Afrique, Mamba. C'est un clash normal parce que de toute l'histoire de la musique ivoirienne et même mondiale, quand il y a deux artistes qui excellent abondamment dans leur carrière, on les oppose toujours. Ça aurait été une autre artiste dans le cas et ça laisse passer pareil. Ça a toujours été comme ça au début. Oui, ça date de Mathieu Zalem, Louga François, Baez Minto. Il y a toujours eu cette comparaison parce que dans la même période, on voit deux dames qui font presque le même genre de musique et qui sont très performantes. Donc, on va forcément les comparer. Dans le rap, on voit aujourd'hui Didi B et Imra parce que Imra est sorti. et on voit qu'il est en train de monter. Et comme Didi B était très en puissance, d'ailleurs, il l'est toujours, on va forcément le comparer. S'il n'y a qu'il y a rien d'autre qui vient, on va faire encore. On l'a comparé même aussi à Suspect et tout ça. Voilà, quand Suspect était vraiment en puissance, on comparait les deux. Quand il y a deux ou trois là, on a vu Arafat de Bordeaux, parce que c'est les deux qui pétaient en ce moment. Donc, c'est vraiment les fans. Excuse-moi, Premier ministre, tu lui dis que Suspect n'est plus en puissance ? Mais bien sûr, Suspect, non. Non, pas qu'il n'est plus en puissance. Non, Suspect, il est très en puissance. Mais Imra, il n'était pas attendu à ce niveau. Justement, donc il a le vent en paupin souvent. Donc, Imra, il a eu des performances, il a rempli des salles, il a rempli le stade, il a fait… Donc, naturellement, on le compare à Didi B. Et c'est restant. Il a tendance… On continue toujours de comparer Suspect à Didi B. À Didi B. Ça n'a pas cessé. Voilà. Alors, on revient sur le sujet. Ozone, qu'est-ce qu'on sait de cette vidéo ? Alors, nous, bien sûr, tu sais que nous, on n'aime pas parler dans le dos des gens. Tout à fait. Nous, ce n'est pas… Donc, voilà. Comment elle s'appelle ? José ? Oui. L'a fait spontanément. D'après, donc, les infos qu'on a eues du staff de Roselyne Layot, elle a fait spontanément. Et Roselyne Layot a vraiment kiffé ce geste spontané. Et bien, voilà, ça confirme ce rapprochement. Ce rapprochement. D'accord. Alors, Roselyne Layot et José sur la même scène, est-ce que ça vous parle, mesdames, messieurs, Karina ? Oui, ça serait un régal, un délice. Deux belles voix, deux talents. Et puis, actuellement, ce sont elles qui ont le vent en poupe. Et je crois que, comme moi, beaucoup voudront les voir sur une scène, sur tout un concert. Oui, moi aussi. Moi, j'aimerais voir aussi... J'aimerais voir aussi Roselyne Layot et José. Oui, vraiment, ça va être un bim. Maï, maï, blonde. Moi, je ne veux pas. Oui. On se nourrit de quoi ? Elles sont trop sur la scène. Donne le rappel pour nous parler. Donne le rappel pour nous parler. C'est basé sur la guerre. Nous, on a besoin que chacun ait son camp, chacun ait ses fans et que vive la guerre. La guerre musicale. La guerre musicale. La guerre musicale. Mais, il ne faut pas rire de ce qu'elle est en train de dire, Maï, maï, blonde. Le truc, c'est que c'est bizarre. Les fans sont très vicieux. Certains sont même diaboliques. Tu vois ? Parce que, quand deux artistes s'entendent, il y a des trucs, il y a un truc que certains fans ne vont pas aimer. Tu comprends ? Parce que les artistes, les deux, là, les fans se sont mis à les comparer dans un délit de clash et tout ça. Un clash, on va dire une guerre, une guerre froide. Tu comprends ? Si elles se mettent ensemble, il y a des gens qui ne seront pas contents. Tu comprends ? Maintenant, les mettre sur une même scène, ça va dépendre du contexte. Si tu les mets sur une scène pour dire que c'est un clash arrangé, bon, on ne va pas sortir le mot arrangé tout de suite, mais dire, on les met ensemble, José, José, Rosine, qui va, fêtant, qui va, qui va, qui va. Tu vas voir que les gens, ça va, les deux fans, les deux artistes vont venir, tu vois. Mais si c'est simplement... Elle ne doit pas être ensemble, elle ne doit pas se promener ensemble. On ne doit pas voir quelqu'un, écouter son et quelqu'un. C'est bizarre, mais souvent, quand on fait les concerts des artistes qui marchent, qu'on les met tous sur la même affiche, beaucoup de fois, ça ne marche pas. D'accord. Mais quand on prend deux ou trois, qu'on les met dans un contexte de clash, ça marche. Donc, on parle sur ce que Mimi a dit, donc chacun a qu'un résisté en son cas. Non, ça, c'est trop radical, tu vois, c'est trop radical, mais c'est quand même... Je me nourris de quoi, là ? Elle se nourrit de quoi ? C'est une vampire. D'accord. Elle se nourrit de ça. En tout cas, nous, on est très contents de voir Rosine Laïo et José. On rêve même de les voir sur la même scène. Alors, et si on se mettait à jour, mesdames ? C'est ça qu'il s'agit ? D'accord, on y va, alors. Karina Steyn. C'est quoi la mise à jour de ce jeudi ? C'est loin ! Marseille. Ils sont pressés, putain. Mimi Blonde, Ozone, président Molukuku. Oui. Je veux qu'on parle de l'enseigne de la commémoration de la mort de Didier Afat. Je cite encore. Mimi, Ozone, Molukuku. Comment vous avez senti ça cette année ? Qui répond en premier ? Mimi, tu peux... Maï, maï, Blonde. J'ai pas senti le truc, ça a été très froid. Pour une légende comme Arafat, quand on essaie de lui rendre hommage, il faut que ce soit boum. Mais j'ai senti... C'était pas ça. Boum, dans quel sens ? Dans le sens où les gens, il y a de l'engouement, les gens sont motivés. Tu vois, tu connais ? Tu comprends un peu ? Moi, tu n'as pas senti ça cette année ? Non. L'engouement ? L'engouement. D'accord. Ozone et toi ? Oui, ben, c'était fade. C'était fade. Ça n'avait pas de saveur. Si, hein ? Non, ça n'avait pas de saveur. D'accord. D'accord. Moi, écoutez, pour vous rejoindre, ce n'était pas à la dimension de la personne qu'on célébrait. Vous voyez, je veux aller un peu plus loin. Si les gens n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens logistiques, les moyens pour organiser la commémoration de la mort d'Arafat, que chacun fasse chez lui, c'est mieux. Parce que c'est encore le déshonoré. Tu penses que ce sont les moyens qui manquent ? Oui, parce que les moyens, quand je parle de moyens logistiques, je parle de moyens physiques, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut que les gens se mettent ensemble. Arafat, c'est une légende. Quand on parle de légende, pour célébrer une légende, il faut vraiment que tout le monde se donne la main. Il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de la sincérité. Il faut que tout le monde mette la main à la patte. On ne va pas venir faire un truc plat comme ça pour Arafat. Non, c'est Arafat. Arafat a trop donné pour ce pays. Comprenez ? Donc, si les gens ne s'entendent pas, véritablement, pour organiser une commémoration grandeur nature, autant rester dans son coin, autant ne même pas en parler pour qu'Arafat repose en paix. Mais si on se lève, si on décide de lui rendre hommage, il faut le faire avec de véritables moyens. Je pense que c'est parti du fait que la première fois, les deux premières fois, les gens ont eu vraiment peur parce qu'il y avait de la violence. Tout le monde était venu pour célébrer Arafat. Il y avait de la violence et les gens ont peur. Les gens se sont fait voler. Voilà, et les gens ont peur. Et donc, on s'est dit, bon, on va aller encore dans le même truc d'Arafat. Il y aura la bagaille, il y aura ceci. Les gens veulent le célébrer véritablement, mais ils sont pris de peur. Donc, il faut que les organisateurs, les concernés, ça c'est une bonne fois pour toutes pour vraiment réfléchir à comment on peut une bonne fois pour toutes célébrer Arafat. Mais ce que tu as dit... Effectivement, effectivement. Oui, Karina. C'était pas à la hauteur, c'était pas à la hauteur d'Arafat. Et c'était vraiment fade. Je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai rien senti, rien du tout, rien du tout. Même à la télé, je n'ai pas senti... À la télé, je n'ai pas senti ça dans les rues. Parce que quand un an arrive comme ça, on voit la musique d'Arafat passer partout. Ça aussi, il ne faut pas qu'on se monte. Je n'ai pas senti ça, je n'ai pas senti ça dans les rues. Même sur les réseaux sociaux, tout était plat. D'accord. On va regarder quand même un élément, parce que malgré tout, les Chinois se sont mobilisés pour honorer la mémoire du Daeshikan. On est avec eux. « Je n'ai pas senti ça, je n'ai pas senti ça. » « Je n'ai pas senti ça, je n'ai pas senti ça. » Sous-titrage ST' 501 – Voilà, des Chinois mobilisés pour honorer la mémoire du Daeshikan. Ozone, c'est de ça qu'on parlait. – Oui, on vient de voir ça, on a tous vu qu'il n'y avait pas une grande mobilisation, comme on le sait, on sait qu'Arafat mobilisait beaucoup plus que ça, de son vivant comme après son départ. – D'accord, alors, certaines personnes affirment que c'est Tina Glamour qui gâche la commémoration de son fils, est-ce que vous êtes d'accord avec Karina ? – Non, non, elle ne gâche pas, mais elle empêche, parce qu'on voit souvent des plaintes sur les réseaux sociaux, dans des vidéos, où elle demande à des gens, par exemple, qui veulent honorer Arafat de leur manière, sortir des t-shirts, des gens qui veulent faire des événements. – Des produits dérivés ? – Voilà, oui, elle interdit. Je pense que c'est ce qui a eu un impact sur l'événement qui vient de passer. Je crois que Maman Tina doit être un peu indulgente, laisser les gens exprimer leur amour, parce qu'Arafat était là, il a fait du bien par sa musique à ses fans et à tous les mélomanes. Aujourd'hui, il n'est plus. Je pense que les gens se disent qu'ils doivent aussi l'honorer pour tout ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien de mal à ça. On voit en Jamaïque, Bob Malé, ici quand c'est le 11 mai, comme on est partout à bidon, – On enfile même des t-shirts à l'effigie. – Je pense qu'elle ne gâte pas, mais elle empêche beaucoup, beaucoup de choses. Et pour Didier Arafat, dans l'avenir, ça ne sera pas bon. – D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a peur que les gens se fassent des sous par rapport à la commémoration ? – Comme certains le pensent, peut-être qu'elle veut voir clair dans ce qui se passe. Mais je pense qu'elle devrait laisser les gens voir clair, et puis elle va faire le point, tu comprends ? Parce que, comme on le dit, son fils, c'est son enfant, c'est vrai, mais c'est une légende. Il faut laisser les gens participer à cette belle célébration-là. Parce que quand tu empêches, quand tu bloques, ça fait peur. Tu vois, les gens ne veulent pas venir et puis ils vont se faire crier dessus. – Malgré leur amour, tout ça, il faut qu'elle dose un peu, qu'elle fasse confiance aux gens. Ça fait un mal à l'aise de s'investir, mais il faut qu'elle essaie de s'écater un peu. – Auzone, ton avis ? – Oui, effectivement, elle est l'une des causes principales, d'ailleurs, de l'échec de la commémoration, de l'hommage que les Ivoiriens doivent rendre à Didier Arafat, parce qu'elle fait peur aux fans de Didier Arafat, elle fait peur aux Chinois. Voilà, parce qu'à chacune de ces sorties, les gens se sentent obligés d'aller demander l'autorisation. Karine a donné l'exemple de Bob Marley tout à l'heure. Bob Marley, les parents, la famille de Bob Marley, ils ne peuvent pas empêcher le business de se faire. Aujourd'hui, les gens vendent des t-shirts, ça fait tourner beaucoup de choses, les drapeaux verges de nos rouges, des produits à l'effigie de Bob Marley, et ça marche bien, l'argent ne va pas dans les poches de la famille de Bob Marley, mais il y a un honneur et ça fait que tout le business tourne. Tous les enfants de Bob Marley sont des artistes, Ziggy Marley, Kimani Marley, Damien Marley, et même leurs enfants sont, vous savez, les petits-enfants de Bob Marley, on a vu le dernier fils de Damien Marley, qui est un très bon performer, c'est un gamin qui joue à la batterie et qui chante, le fils de Ziggy Marley qu'il a fait avec Lorraine, très bon chanteur. Donc, cette commémoration, cette ferveur mondiale fait que leur carrière marche. Alors, Ozon, que faut-il faire pour ne pas tuer une deuxième fois Arafat ? Ce qu'il faut faire, ce n'est pas deux personnes, c'est la mère de Ziggy Arafat qui doit se calmer, doit laisser les gens s'exprimer, elle doit sortir du système. Ce n'est pas elle qui doit organiser un hommage à son fils, ce n'est pas elle, elle ne doit pas se faire voir, elle doit profiter des honneurs. Si elle se met à l'écart, si elle s'assoit tranquillement, tu vas voir que les gens vont organiser les choses tout à l'heure. Aller la chercher même ! Tout à l'heure, il va développer encore plus, il fait partie de ces acteurs-là d'ailleurs qui militent en faveur d'une très bonne organisation pour un hommage. Il y a des gens, il faut créer un comité, il faut organiser. Il ne faut même pas créer un seul comité d'organisation. Il faut simplement laisser les gens organiser dans les matis, dans les bars, comme on le fait pour Bob Marley. On a la chance d'avoir un artiste de la culture urbaine, qui est une légende. Tu comprends ? Depuis son vivant, il a toujours été une légende pour la musique ivoiraine. Donc, laisser les gens faire que chacun célèbre son truc. Mais quand la maman même dit que non, pourquoi tu as fait ta... C'est la maman ! On va laisser, ok, d'accord, tu es la maman, vas-y, gère ton truc, chacun va... Et puis, ça va mourir. Il va mourir une deuxième fois. Alors, moi, je veux prendre l'avis des papouas du Nord et du Sud. Oscar, chef de plateau, est-ce que tu peux donner le micro à un papouas du Nord pour s'exprimer dessus ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que DJ Arafat meure une deuxième fois ? Je vais écouter l'avis d'un... Qui veut répondre ? Voilà. Tu te présentes ? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, tu te présentes. Vas-y, vas-y. Bonjour. Lève-toi, lève-toi. Tu t'appelles ? Je suis Kouadjoupol. Kouadjoupol ? Oui. D'accord. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que DJ Arafat meure une deuxième fois ? Pour ne pas que... Ça dit le passage de DJ Arafat meure. Il faut que, comme Ozone a dit, il faut laisser les gens organiser chaque année la commémoration de la fête de Arafat. D'accord. C'est ce que je pense. Il faut laisser les gens faire. Voilà. D'accord. Merci. On va prendre un intervenant du côté de la Papouasie du Sud. Qui veut intervenir ? Personne ? Une femme de préférence ? Non ? Personne ne veut intervenir ? Vous, vous voulez intervenir ? Oui, on y va. Il n'y a personne qui veut intervenir ? Salut. Ah, on vous donne le micro. Bonjour, ça va ? Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît ? Anno Marie. D'accord. Marie ? Bon, selon moi, c'est la maman d'Arafat. Elle est âgée. Oui. Elle est âgée ? Oui, elle est âgée. Elle doit faire quoi ? Tout le temps, à chaque fois qu'elle fait les sorties, elle doit laisser les gens faire ce qu'ils veulent. D'accord. Pour nourrir la mémoire d'Arafat. D'accord, c'est bien pris. Merci Marie, c'est bien pris. En tout cas, espérons que les années à venir, Didier Arafat reçoive un hommage digne, n'est-ce pas mesdames ? Oui, oui. Il le faut. Je le mérite. Avec la sécurité aussi. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il fait le buzz ? C'est dans Buzz News. C'est dans Buzz News. The Secret Story. The Secret Story. The Secret. The Secret. The Secret. C'est dans Buzz News. 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 C'est ça ? Giza. Toi, oui. Mon nez. Coach de Miss Côte d'Ivoire. Oui. Franchement, si on me fait la proposition, je ne dirais pas non. Pour finir, quels sont tes projets? Moi, les gars, franchement, je n'aime pas parler de mes projets. Je préfère sortir d'un dos. Comme on le dit, dans de bons termes, je préfère surprendre. Les papouas, je sais que vous avez aimé. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Interview réalisé par Madame la sénatrice Maïmaï Bleu de la haie. La Gberé Cam, Yvan, ensuite, Gberé Monta et toute la Gberé team. Alors, réaction, Karina Style. J'aime bien, j'aime bien Awasan Okou. Nous tous, on a voté Awasan Okou. On voulait vraiment que la Côte d'Ivoire gagne. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle version d'elle. Comme elle a dit tout à l'heure, elle laisse de passer au passé. Elle vit le présent. J'aime la nouvelle version d'Awa. J'aime son nouveau modèle. J'aime le nouveau elle. Et franchement, félicitations et puis courage. Courage pour la suite. Bonjour, Nathric Bamba. Bon, 2024, on a dit 2024, c'est l'année de la Côte d'Ivoire. Dans football, dans natation, dans aviation, dans saut, cours. Même dans Cozéry. Cozéry, Béret, tout, on doit tout prendre. Donc, elle est juste la confirmation que la Côte d'Ivoire est au sommet. Voilà. Ce n'est pas fini et ça continue. Ça continue. C'est l'université qu'encore sera pour nous. Ça continue. On va au Paroc là, ce n'est pas pour venir ici, les mains vides. Ça continue avec quelqu'un qu'on va recevoir tout à l'heure. Apotchu National sera là. On va parler avec lui. On va bavarder avec lui. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions à Apotchu. Poser de nombreuses questions, toutes les questions que vous voulez, sur le live Facebook de la chaîne. Et puis, juste après l'émission, lui, il va vous répondre. Voilà, il va vous répondre. Il va vous répondre. On va marquer la première pause de cette émission. On revient juste après. Il n'y a pas de coulir. Vous êtes sur NCI et vous suivez Showbuzz, l'émission qui vous dit tout ce qui se passe dans le show business. Il est temps de recevoir notre invité. Influenceur, il est devenu chanteur aujourd'hui. Il est sur d'autres challenges. Recevons Comment ça le fait en Papouasie. Agbe Stéphane, a.k.a. Apotchu National. Bonjour. Apotchu, bonjour. Agbe Stéphane. Oui. Ça te fait quoi de voir un public chaleureux comme ça, avec des gouvernants motivés ? Ça fait plaisir. C'est très bon d'innover. Et puis, on voit que Showbuzz a devenu incontournable. Ah, c'est bon, c'est bon. Very good. C'est bon. Puisque tu es là, tout le monde est là, face à trois. Tu connais la règle, celle-là n'a pas changé. C'est la règle d'or. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité ? Et seulement la vérité. Ouais. Tu as oublié. Non, on n'est pas oublié. On dit quoi ? Jésus, pardon. Attention, attendez. Mais j'ai tombé, mais j'ai tombé. Pas ici. Jésus, j'ai joué à la gilégie. Jésus, j'ai joué. Reste pour se créer. Apotchu National. Alors, avant qu'on te reçoive, on parlait de Didier Arafat tout à l'heure. Tu as dit dans une publication le 12 août, tu dis qu'ils ont réussi à tuer le mythe autour du décès de Didier Arafat, à vouloir mettre l'argent au-devant des choses. Tu parles de qui ? Non, bon, au fait, on a vu un peu la première année, la deuxième année, et même la troisième année, qui étaient pratiquement bien organisées. Voilà. Et aujourd'hui, quand on ne le veille ou pas aujourd'hui, parler de Didier Arafat même, ça devient à l'instant, en fait. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, les gens ont créé tellement de choses autour, par rapport à la famille, soit c'est la mémé qui sort, soit c'est la maman qui sort, donc ça fait qu'aujourd'hui, vraiment, tout est mélangé. Et pour... C'était quoi ? L'enseigne, non ? L'enseigne de Didier Arafat, franchement, c'est passé plus que le mot inaperçu. C'était à peu près même, je peux dire qu'il est ridicule même. Voilà, parce que 100 personnes venaient accueillies, ou même venaient célébrer Arafat, là où il a perdu la vie, franchement, pour moi, c'est... Voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a rempli le stade. Qui a rempli des stades, pas le stade. Non, je veux dire le funerail. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, parce que qui a mis l'argent devant de tout ? Ça, on a besoin de dire qui a mis l'argent, toi, tu connais ? Non, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Qui a mis, non ? Toi, tu connais qui a mis ? En fait, comment j'ai vu la publication de ta publication ? Selon la question de Moulou, moi, on a vu des commentaires qui disaient que tu parlais de Maman Tina, n'est-ce pas ? Mais toi, tu parlais de qui ? Bon, je veux savoir, tu es là. Non, mais au fait, d'abord, il faudrait que... Moi, Maman Tina, c'est ma maman. C'est une dame que j'apprécie beaucoup. C'est l'amie de ma maman. Et bien, quand on lui dit... Un enfant n'éduque pas ses parents, mais un enfant quand même peut parfois peut-être donner un petit conseil quand même par rapport à un événement ou à une situation. Voilà. Et aujourd'hui, le fait que Maman Tina soit au-devant des choses n'arrange pas véritablement la célébration de Didier Rafat. Parce que beaucoup de personnes ont peur. D'autres qui ont peur que... Voilà, après avoir fini de faire telle chose, on puisse venir le lendemain les adresser un dictionnaire des mères qu'on... Bon, c'est pas ce qu'il peut... Attention, nous sommes... Pardon, excusez-moi. Pas de gros mots, nous sommes à la télé. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont peur par rapport à plusieurs choses. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, Maman Tina, aujourd'hui, elle peut se mettre de côté, essayer de laisser l'organisation aux jeunes, comme les badros, par exemple, qui est apprécié par les varabans, par les chocos, par tout le monde qu'on fait. Tout le monde essaie un peu un badro. Donc le mettre un peu au-devant, voilà, va permettre de pouvoir mieux organiser la chose, mieux célébrer. Tu disais tout à l'heure qu'un enfant peut donner un petit conseil à ses parents et tout ça. Est-ce que tu as déjà parlé avec Tina ? Est-ce que tu as déjà croisé Tina ? Pour lui dire, tiens, Maman, est-ce que tu te mettais en retrait pour faire ceci, pour faire cela ? Est-ce que tu as déjà parlé avec elle ? En fait, ce n'est pas forcément, moi-même, elle voit un peu à travers tout, elle voit tout sur les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux, aujourd'hui, elle voit comment est-ce que le public, aujourd'hui, accueille lorsque elle sort par rapport aux choses qui concernent son fils. Donc voilà, ce n'est pas forcément que moi, je parte véritablement vers elle pour dire, Maman Tina, il faut te mettre comme ça, il faut te mettre comme ça. Après, moi, je me dis, bon, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas chose... Donc voilà, nous, on ne peut que commenter à travers un peu les réseaux sociaux, donner nos points de vue. D'accord. Et puis aussi, à travers nos points de vue, ça peut améliorer certaines choses. Voilà, voilà. D'accord. Karina ? D'accord. Depuis, ton concert ne te voit plus, tu ne sors plus de son. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, après mon concert, j'ai pris un peu du recul. Voilà. Parce que j'ai fait sortir un album, un album très riche, un album où j'ai investi plus de 40 millions. Wow. Et puis, je n'ai pas pu... Oh ! Je n'ai pas... Salut ! Salut ! Mais quand on voit quand même la qualité de l'album que j'ai fait sortir, ça a été dommage que je n'ai pas su communiquer autour de cet album. Combien de titres ? 12 titres. 12 titres. 12 titres avec des collaborations comme avec Tic Ndia, avec Sidki Diabate, Kez Blum et puis Mani Bella. Un album vraiment très très riche. Mais bon, l'album est sorti dans la même période que j'organisais mon concert. Donc, j'étais plus dans le challenge de pouvoir réussir mon concert. Et comme c'était Mani qui était le promoteur de mon concert, c'est-à-dire que entre la promotion du concert et la promotion de l'album, je n'ai pas su véritablement faire les choses. Et puis, voilà quoi. L'album n'a pas eu le bim qu'il fallait. D'accord. Mais Apotioci, tu as réussi à investir jusqu'à 40 millions dans la réalisation de ton album. Après ton concert, tu es capable quand même de continuer à faire la promotion parce qu'il y a des sons qui ne sont pas périmés. Les sons ne sont pas périmés. Non, bien sûr, bien sûr. Pourquoi tu n'as pas continué la promotion ? Oui, la promotion justement. De nouveaux clips, de nouveaux singles extraits de l'album ? Bon, de nouveaux clips, j'en ai fait. J'ai fait un autre clip. Mais bon, après ça, bon, il y avait moi-même aussi mes problèmes personnels qui étaient un peu dans ma tête et tout. Et puis, je voulais un peu prendre un peu du recul dans le but de mieux rebondir. Et puis, voilà, voir un peu l'aspect musical. Comment est-ce que je peux pour parler de problèmes ? Quand tu dis problème personnel, c'est que les problèmes étaient loups. C'était quoi ? Qu'est-ce que t'as empêché de continuer ? C'est un problème qui m'a fait rentabiliser. Oui, quand même. Mais c'est quel problème ? Non, pas que je n'ai pas à rentabiliser, parce que quand même les gens ont streamé. Les gens ont streamé. Mais c'est quel problème ? Non, c'est moi-même. C'est de réfléchir, quoi. Quel genre de problème ? Parce qu'il y a un artiste... Un problème d'argent, un problème de famille. Non, un problème d'argent, c'est ça, c'est plus à mon niveau. Quel genre de problème ? On est suspendus. Le problème des femmes ? Non, le problème de... J'ai un débout que tu penses être. Non, mais tu connais. Le problème des femmes ? Bon, pas forcément ça. Le problème des terres ? Il y a beaucoup de terres. Comment dispatcher ? C'était ma tête, ma tête chauffée. C'était du nifu. Dans ma tête chauffée. C'était du nifu. C'était du nifu. C'était du nifu. Je ne comprends pas. D'accord. Alors, à bout de temps. En termes de stream, est-ce qu'on peut avoir un peu les statistiques ? Bon, je n'ai pas totalement ça. Estimation. Parce que c'est... Je suis... Ça a été distribué par... Je ne sais pas si tu peux dire, par Sony Music et tout ça. Donc, ils m'ont dit normalement, ils doivent me verser chaque six mois, en quelque sorte. D'accord. Ils doivent verser combien ? Ça n'a pas encore eu. Non, les six mois sont passés. Pour les premiers, ils m'ont versé, je ne sais pas si c'était 17 000 euros. Ça va combien ? 17 000 euros, on est dans quoi ? On est dans du 8 millions ? 8 millions ? Non, 10 millions. 10 millions ? 12. 12 millions ? D'accord. Donc, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y en a encore. Aputure nationale, changement de cadence. Comment ? Comment ? Dans mes balanes facebookales, je suis tombée sur cette publication. C'est qui ? Alors... La publication de l'Oradero. C'est au chaud matin. Je ne te changerai pour rien au monde car tu es l'homme de ma vie. Mon guide à moi ! Mon miroir ! Mon miroir ! Toujours l'Oradero. Miroir de mon miroir. L'Oradero, hein ? Mon miroir ! Mimie, ta question. C'est qui ? Qui est-ce ? Est-ce qui ? Est-ce qui ? Est-ce qui ? Qui est-ce ? Est-ce qui ? Ce qui est-ce ? C'est en direct ou bien c'est Harizé ? Non, ça passe pas. Attends, t'es un enfant. C'est pas diffusé, mais on est entre nous. Apoutou, tu as géré. Le peuple papoua est là. Le gouvernement papoua est là. Là, là. Tu peux même parler quelque part. C'est qui ? C'est... C'est l'oradron. Est-ce qu'on a géré ça ? Mais tout ça, on sait ça ! Mais c'est l'oradron. Il n'a pas fini de parler. Oui, mais alors rapidement, c'est lui. Vous faites vite l'émission. On n'a pas beaucoup... L'oradron, on sait, c'est une très belle femme. L'oradron, c'est ce qui est marqué en haut, tu as lu. Maintenant, c'est qui ? C'est qui, même en personne. L'oradron, c'est... Toi, tu mixes, maintenant. C'est une personne avec laquelle je suis. Tu es avec lui, c'est toi. Ah, OK. Il dit ? Non, mais toi, tu veux poser quelle question ? Non, mais il dit... Attendez, attendez ! Non, attendez, je n'aime pas ça. C'est ma question, il faut te maîtriser. Calmer, quelqu'un te dit, c'est une personne à laquelle je suis. On vient d'avoir un enfant. Que veux-tu ? Ozone. Non, il vient d'avoir un enfant. Oui, un enfant, quelqu'un n'était plus à lui. Mais oui ! C'est ta chérie, c'est ton mousseau, c'est ta petite ou c'est ta bonne petite ? Je n'ai pas donné le transport au Dieu. Je suis au travail, mon frère. La question fut posée. Apoutchou, Madame la Gouverneure de Beresity a été ouinée par le sang berétique. Alors, elle demande, c'est ta petite, ta bonne petite, ou bien ta femme, ta fiancée ? Qui est-ce ? Ma bonne petite ouinée ? Ce n'est pas ma petite. Nous, on est à l'Ontario. C'est ta fiancée. C'est la personne à laquelle je suis. C'est ta fiancée. C'est la personne à laquelle je suis. Moi, c'est toi sur le plateau. C'est toi sur le plateau. Moi, c'est toi. Mais, Apoutchou, est-ce ta fiancée ? C'est ta fiancée. Justement, tu dis que c'est la personne avec qui je suis. Oui, mais tu peux être elle à la maison. C'est ton mariageur qui est toujours toi. Oui, elle est toujours toi. C'est peut-être ta bandée, ou bien... Elle est en train de promener tout hier, son mariageur. Même sa femme, on ne se promène pas toujours elle. C'est qui ? C'est ta fiancée ? Gagnon du temps. C'est Phanagbré. On a beaucoup de questions à te poser, là. C'est garçon, mais c'est Phan, mais c'est Jumeau. C'est garçon, c'est garçon. Un garçon. Ah, c'est bien, c'est bien, ça. Mais c'est qui ? C'est Laura Drou. C'est Phanagbré. Mais Ayad, tu sais qu'en ce moment-là, il y a l'émission. Et putain, tu ne peux pas dire qui c'est. Mais j'ai déjà dit, déjà. Mais j'ai déjà dit quoi ? Mais j'ai déjà dit que c'est la pièce avec qui l'est. Mais j'ai dit que c'est la pièce avec qui l'est. Alors, en conclusion, en conclusion, ma poitre, c'est son mousseau. Jazz. C'est pour ça. Merci, mes amis. Merci, mes amis. Laura Drou, alors ? Non, c'est Apoutchou. Apoutchou, voici ce que les Papouas pensent de toi. Skintich ? Apoutchou national, dans les deux buts, c'est quelqu'un qui essayait de bavarder un peu sur les réseaux autres. Mais maintenant, ce qu'il fait, en tout cas, vraiment, on trouve qu'il a beaucoup amélioré ses propos sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un aussi qui a, comment je peux dire, qui a beaucoup prospéré, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui a vite développé. En tout cas, il me plaît bien. Déjà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il sait que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Et vraiment, pas parce qu'il est arrogant, non, mais il dit ce qui est ça. Bon, c'est un bon vieux père. En tout cas, il aime beaucoup, voilà, sa comédie, son influence, voilà. Et puis bon, en tout cas, c'est un bon vieux père. Et puis sa générosité, surtout. C'est quelqu'un qui l'aime beaucoup. Et il fait tout pour animer la jeunesse. Ce que j'aime chez lui, c'est sa manière de bondir sur les affaires qui sont un peu sérieuses. Surtout les faits qui ne sont pas normaux. Et qu'il fait, il peut paraître ça en public pour que les gens puissent avoir connaissance de ce qui se passe. Il est gentil à tout le monde, en tout cas. Il aide les gens. Il aime ça chez lui aussi. C'est la comédie qu'il fait souvent. C'est ce que j'aime. Voilà, c'est tout. Et bien, souvent, c'est live. Un petit TikTok, là. Il défend beaucoup de causes. Il prend la défense de certaines personnes qui n'ont pas de défense. C'est l'un des influenceurs de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il parle bien de lui par rapport à tous ses commentaires qu'il fait sur les sujets qui sont vraiment très pertinents. Bon, je sais qu'il est chanteur, mais c'est différent titre, là. Franchement, je ne connais pas trop. Bon, il ne maîtrise pas ses chansons-là. Je ne connais pas trop bien ses chansons. C'est ce que je connais, je sais qu'il chante beaucoup. C'est ce genre de son, ce n'est pas tout le monde, mais sinon, il le suit, mais côté musique, là. Sa chanson, qu'il a fait avec Kais Blum, en tout cas, courir, courir, voilà, j'aime ça, j'aime ça. Mais je connais un peu ses filles, tout l'affaire avec les patrons, avec Tick Nja. Bon, ok, j'essaie de vous redonner un peu. Je ne connais pas toutes les paroles. Chers Papouas, chers Papouas, vous pouvez poser toutes vos questions à Aputure Nationale sur le live, le live, je dis le live, le live Facebook, n'est-ce pas ? De vie, intensif à Papouasie. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le live Facebook de... Alagodé. Sur le live Facebook de NCI. Et puis lui, après l'émission, il va répondre à toutes vos questions. Aputure Nationale. Alors, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que les Papouas viennent de dire ? Et est-ce que ça te surprend qu'on ne connaît pas tes chansons ? Au fait, le problème est que, tu sais, quand tu quittes d'un point A à aller à un point B, c'est difficile. La transition, au fait, parce que les gens m'ont connu plus étant un influenceur. La plupart des 7 millions de personnes qui me suivent, on peut dire que 6 millions, même combien de poucents m'ont connu sur le volet étant influenceur. J'entamais une carrière musicale il y a à peine deux ans. En deux ans, quand même, je pense que j'ai réalisé quand même énormément de choses dans l'industrie du showbiz ivoirien. et je continue encore de travailler. La preuve en est, je suis des coups de chant. Je vais aussi à l'école désormais, dans le but de pouvoir m'améliorer, parce que, comme je l'ai toujours dit, je rêve d'être un petit Asalfo. Donc, pour cela, il faut se former. Salou ! T'arri, là. Pour cela, il faut se former. Pour cela, il faut se donner les moyens. Donc, aujourd'hui, si les gens... Si d'autres personnes disent qu'ils ne connaissent pas ma musique, parce que, comme je l'ai dit, ils m'ont connu étant influenceur, donc ils ont du mal. Justement, ils n'arrivent pas à accepter, justement, Karina. On va revenir à la revenir. Mais avec le travail... Influenceur, chanteur, aujourd'hui, tu deviens, tu es promoteur de spectacle. C'est même toi qui organises le conseil de slide, de slide. Exactement. N'est-ce pas ? Oui. Ça s'applaudit. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, pourquoi est-ce que tu as voulu ajouter ça, cette corde à ton arc ? En fait, moi, je veux que l'industrie du showbiz ivoirien soit comme l'industrie du showbiz anglophone, chez les Nigériens. Je veux que les artistes vivent de ce qu'ils ont comme talent, ce que Dieu les a donné. Et aujourd'hui, si je me suis mis dans la promotion de spectacles ou de concerts des artistes, c'est parce que je veux donner la chance à n'importe quel artiste qui a vraiment envie de pouvoir... C'est-à-dire que... prospérer, quoi, dans ce qu'il fait. Donc, j'organise mon premier concert, bon, étant promoteur de spectacle, avec slide et slide, qui est le 19 octobre. Après ça, j'organise aussi le concert de ma mère, à l'hôtel Ivaro-Sophitel. Le concert de Bleu, Brigitte ? Oui, bon, son spectacle. Un spectacle, un spectacle, un spectacle, un spectacle, un spectacle. Un spectacle, un spectacle, un spectacle, un spectacle, un spectacle. Voilà. Voilà. Le 27 décembre, j'organise le concert de ma maman. Et puis, le 6 février, j'organise le concert de Santrinos. D'accord. Bravo. Bravo. Mimi ? Oui, le 20 septembre, tu vas au Congo. Ensuite, tu seras au Nigeria. Oui, je vais au Congo pour faire mon clip avec Inosbi. Voilà. Apoutchou Fit Inosbi. Et puis, après ça, le 30, je crois. Le 30, je vais au Nigeria pour mon fit avec Asaki. Magnifique. Super. Bon, très bien. La question de là. Apoutchou, les patrons veulent savoir. Ils ont des questions pour toi. Allez, première question. Mon nom, Kwasi et Tandria. Tu te fais appeler le guide. J'aimerais savoir pourquoi tu te fais appeler le guide. Attends, mais tu guides qui va me. Allez, réponse. Bon, je suis le guide des réseaux sociaux. Voilà. Parce que j'ai montré quand même la voix à travers les réseaux sociaux. J'ai montré à cette nouvelle vague d'influenceurs qu'on peut réussir étant un influenceur, qui désormais, c'est un métier. C'est un métier qui paye et qui nourrit bien son nom même déjà. Voilà. Donc, je me suis fait appeler le guide parce que, voilà, je suis celui-là qui montre la voix à travers les réseaux sociaux. Et puis aussi, je fais partie des grosses têtes pour ne pas dire même l'un des meilleurs influenceurs que la Côte d'Ivoire n'a jamais connus. Donc, je suis le guide des brebis égarés. C'est moi qui montre la voix. D'accord. Deuxième question. Je me suis Kouako Yaou Antoine. J'ai appris que tu es Yacouba. J'aimerais que tu me dises au moins un mot à Yacouba. Oh, moi je sais d'où moi il vient. Yagouma Riyashi, ça veut dire que tout ce qui est chez nous, à l'ouest, à moi, ça ne se gâte pas. Voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est la seule phrase que tous les Yacouba disent ? Non, mais c'est la phrase mythique, au fait. C'est la phrase mythique. C'est la phrase mythique. Si je parle avec un Yacouba, voilà. On va comprendre. Là, tu peux dire embêté la pub, tu peux donner la pub embêtée ? Moi. Pub. 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 Alors, cher Papoua, n'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions à Pochou. Vous laissez en commentaire vos questions sur le live Facebook de NCI. Et puis, après l'émission, lui, va répondre à vos questions. On va marquer la dernière pause et puis on revient juste après. De retour pour la troisième partie de Showbuzz, la seule émission de déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nous sommes toujours avec Apochou National, à qui vous pourrez poser toutes vos questions. Il suffit seulement de laisser vos questions en commentaire sur le live Facebook de NCI. Et puis, juste après l'émission, lui, va se charger de répondre à toutes vos questions. On va passer à cette nouvelle rubrique qu'on appelle Gatte le coin. Il s'agira à deux personnes de nous rejoindre, qui vont s'affronter ici. La Papouasie du Sud. Papouasie du Nord et Papouasie du Sud. Donc, ces deux personnes vont s'affronter sur une musique, sur la scène. Dès que vous entendez la musique, vous nous rejoignez pour Gatte le coin. Gatte le coin. Top, c'est parti ! Top, c'est parti ! Top, c'est parti ! Top, c'est parti ! Alors, Apochou, revenez, revenez ! Apochou, c'est toi le jury qui a gagné ? Ben, la fille, hein, elle danse bien. Est-ce que Apochou fait argumenter ? Apochou fait argumenter, pourquoi ? Pourquoi la fille ? Elle danse bien, elle a léger ciel. Oui. Et puis aussi, elle a un look, elle a... Mais et le Papouasie du Nord ? Bon, le Papouas là, franchement, il a fait son effort. Vous d'accord. Mais devant la femme, il faut s'écliner. Vous aurez votre cadeau, merci, merci à vous. Alors, on va s'informer maintenant avec Ozone Afrique Bamba, dans Show News. Nous sommes le jeudi et on le sait depuis l'année dernière, le jeudi est consacré à l'actualité africaine. Et c'est dans l'anniversaire aussi. Et c'est mon anniversaire, c'est donc le jour férié sur toute l'étendue du territoire... Papouas ? Nous sommes en 2024 et c'est la 18ème année de carrière de Florent Belém Niagré, donc l'artiste de Burkina Bé, Flobie, qui a donc profité pour sortir son 7ème album intitulé Burkina Faso. Alors, on va regarder un extrait du titre éponyme, qui s'appelle aussi Burkina Faso. 18 ans de carrière, album de 18 titres. Donc, pour mieux partager ses 18 titres avec ses fans, il entame une carrière internationale avec 15 dates, notamment en Italie, en France, en Côte d'Ivoire, au Gabon, y compris quelques dates dans son pays, c'est-à-dire le Burkina Faso. On va parler du rap. Et ce sera du rap camerounais. L'un des monstres du rap africain, il est camerounais, il s'appelle Jovi. Vous savez, le rap, c'est l'une des meilleures recettes de la musique au monde. Il est doux dans toutes les sauces, même les plus épiciers. Et c'est ce qu'il a compris. Regardons ça. On va aller à présent au Bénin et au Nigeria pour cette magnifique coopération. information bilatérale artistique entre deux légendes de la culture urbaine et de la... Par rapport sur YouTube pour information, Angélique Hidjo est l'une des rares artistes africaines à avoir emporté à plusieurs reprises le prestigieux trophée des Grammys Awards. Elle a fait donc ses 40 ans de carrière cette année. 40 ans de carrière. Karina Steele. 40 ans de carrière. Elle est classée parmi les 100 femmes les plus influentes du monde par De Guadiam. Ça, ça s'applaudit. D'accord. Merci Ozone pour toutes ces informations croustillantes. Ah, pour tuer national, tu prépares un concert au Parc des Expositions en 2025. Tu nous en parles ? Bon, la date n'est pas encore fixée. D'accord. Mais je crois qu'après la sortie de mes deux titres, qu'ils arrivent très bientôt, mes deux collaborations, je vais annoncer la date officielle de mon concert au Parc des Expositions. Et désormais, à partir de 2025, c'est un concert, une école ou un dispensaire. Wow. Donc désormais, c'est dans ça que, voilà, à la sortie de chaque concert, soit construire une école dans un village, dans une ville, ou bien envoyer un dispensaire dans un village. Ça s'applaudit, hein. Voilà. C'est à ça que c'est un influenceur ou un artiste. C'est bien faux se rendre utile. Comme il a dit, il veut être le petit Asalfo. Voilà. Il est bien parti. Et puis, qu'en est-il de la Fondation ? Bon, la Fondation se porte super bien. D'accord. Se porte super bien. Voilà, on continue toujours de pouvoir aider ceux qu'on peut aider. Voilà. D'accord. Et cette année, nous avons, en entrant de... On a scolarisé près de 50 enfants. Wow. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. On va appeler ici quelqu'un que tu connais très bien. Il s'appelle Maestro Pi. C'est lui qui va refermer l'émission. On l'appelle pour déjà parler avec lui. Et puis, alors, Maestro Pi, tu viens rapidement, si tu te plaques. Tu nous parles de Maestro Pi. Viens m'écouter. Attention à la marche. Qui c'est Maestro Pi ? Bon, Maestro, c'est l'un de mes grands frères à Kumansi, qui chantent énormément, énormément, super bien. Avant que je ne parte à Paris, lorsque j'étais à Kumansi, dans les années 2014, 2015, voilà. C'était le vieux père. Quand il chantait, on courait pour aller les écouter. Super. Et aujourd'hui, il a fait sortir un album qui est vraiment riche. Et merci de le recevoir sur le plateau. Il a du talent. D'accord. Ils vont connaître son talent tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr, Maestro Pi. On aura l'occasion d'écouter Valiser Valider, que tu nous proposes. Merci au peuple papouas. Merci à nos gouvernants. On vous laisse en compagnie de Maestro Pi dans Chotam. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la Papouasie. A demain. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501